Bonjour à tous, c'est une belle journée qui commence dans le monde des liandes. Le soleil brille, l'eau scintille et les dragomones sont sortis. C'est un jour idéal pour partir chasser des créatures rares à ajouter à votre collection. Voici Katana, notre chasseuse spécialisée en dragomones. Elle sera notre guide aujourd'hui et nous présentera les défis que tout chasseur peut être amené à relever. Le matin, Katana parcourt la ville d'Elysium. Elle regarde le panneau des missions et en repère une qui consiste à éliminer un rocaillasse à la baie des pirates. Après une bonne traque, elle trouve enfin sa proie. Celle-ci est bien loin de se douter de ce qui l'attend. Pendant le combat, Katana doit se tenir hors de portée des projections de boules de feu du rocaillasse. Mais elle doit aussi porter des attaques méthodiques et régulières pour pouvoir prolonger ses combos. Après le combat, Katana aperçoit un T-rex écarlate sur le chemin du retour. Mettre la main sur une telle proie lui vaudrait une belle réputation auprès des membres de la guilde. Tout bien réfléchi, il vaut peut-être mieux revenir avec du renfort. Katana est toujours accompagné de son Opalong. Ses petites créatures sont très loyales et défendent leur chasseur où qu'il aille. Au fur et à mesure que le chasseur acquiert de l'expérience, son Opalong progresse également, débloquant au passage des classes et compétences d'armes. Le Opalong de Katana, par exemple, est un stratège. Il peut utiliser des fusils, ce qui lui permet d'infliger des dégâts de longue portée, en plus de pouvoir placer des pièges au sol pour capturer les dragomones. Eh, bien joué camarade ! Bien sûr, ce n'est pas seulement le frisson du combat qui incite Katana à chasser les dragomones. Dans Dragomon Hunter, tout ce qu'on arrive à terrasser peut être chevauché. Quand Katana ramasse un oeuf sur une proie vaincue, elle peut ajouter la race de dragomon en question à sa collection de montures. Même lorsqu'elle ne trouve pas d'oeuf après le combat, Katana peut ramasser des matériaux de fabrication sur les dragomones vaincus. Ces matériaux lui permettent de forger et d'améliorer son équipement pour des futurs tracks. Quand elle n'est pas en train de chasser, Katana se rend au ranch et s'occupe des dragomones qui sont sous sa responsabilité. En élevant des dragomones orange, il lui arrive de découvrir des couleurs rares ou des évolutions plus rapides de ses montures favorites. Mais la vie au ranch n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il arrive que des prédateurs géants sèment le trouble, et la seule façon de maintenir le calme est d'assigner des dragomones pour monter la garde. Pour renforcer la défense, Katana demande aussi de l'aide à ses amis. Lorsqu'il repousse une attaque, les dragomones en poste gagnent de l'expérience, qui peut être utilisée pour monter de niveau ainsi que pour l'élevage. Quelle journée bien remplie ! Merci de nous avoir accompagnés, nous avons eu un bon aperçu de la vie palpitante d'un dragomone hunter, et Katana a pu compléter sa collection de dragomones avec un sanglier sauvage. Tout le monde y trouve son compte. Nous espérons vous retrouver pour de nouvelles aventures cet automne, pour le coup d'envoi de la chasse ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada